Chers collègues, mon nom est Daniel Rousse, puis je vais tenter de vous présenter assez brièvement le plan de réussite de l'École de technologie supérieure. Alors, sans plus tarder, si vous me le permettez, je vais partager mon écran pour une présentation qui va durer quelques minutes. Alors, le plan de réussite entre un étudiant-chercheur et un professeur se veut un outil simple, adaptable et efficace qui favorise la réussite des projets de recherche et qui est susceptible d'assurer une collaboration fructueuse et satisfaisante pour les parties, c'est-à-dire les étudiantes et étudiants et les personnes qui les encadrent. Alors, les objectifs de l'accord sont les suivants. Favoriser la réussite de l'étudiante à travers son programme d'études, atteindre les objectifs du projet de recherche dans un temps préalablement déterminé et assurer une collaboration fructueuse et satisfaisante pour les deux parties. Une enquête, par ailleurs, réalisée par la direction de l'Université du Québec, révélait qu'il y avait environ 35 % des professeurs de l'ETS qui avaient répondu oui à la question suivante. Personnellement, vivez-vous ou avez-vous déjà vécu une situation de conflit avec une étudiante ou un étudiant? À terme, les documents suivants seront accessibles sur une page du site du décanat des études. Alors, le plan de réussite des études de deuxième et troisième cycle comporte le fichier principal méditable et qui concerne cette présentation, c'est-à-dire le plan de réussite. Si vous faites le travail au début et faites une introspection, définissez les attentes avec l'élève en termes de charge de travail, de congé, de rémunération, de mode communication. Si vous faites cela, vous donnez à la relation de meilleures chances de réussir. Donc, le plan de réussite permet d'avoir une bonne relation avec nos étudiants et étudiantes dès le départ parce qu'on va venir clairement exprimer nos attentes vis-à-vis d'elle et de lui, clairement exprimer aussi quels sont nos rôles et responsabilités, jusqu'où notre rôle s'étend, venir clairement mettre les limites. C'est vraiment un document de référence qu'on va pouvoir toujours utiliser durant les études de l'étudiant et étudiante si jamais il y a des questionnements sur comment on devrait réagir. Si en cas de conflit, on peut toujours se référer à notre plan de réussite, comme ça les choses sont claires puis ça facilite les relations tout au cours du projet. On va avoir plus une fluidité dans notre direction parce qu'on a déjà établi la partie plus administrative du processus. L'étudiant et le professeur, ça nous permet d'établir un peu comment on va fonctionner, entre autres la fréquence des rencontres, comment les rencontres vont se dérouler, est-ce qu'il y a du financement associé au projet, quelle durée, les modalités de vacances, comment nous aviser s'il arrive quelque chose. Ça nous permet aussi d'établir un espèce de mode de fonctionnement justement s'il y a des irritants entre les interventions pour éviter justement des problématiques à plus long terme. Moi je recommande le plan de réussite parce que les fois que je ne l'ai pas utilisé, ça n'a pas bien été. Je n'avais pas un document de référence quand les choses allaient mal pour dire à l'étudiant, étudiante, ben check, on a déjà décidé ça, on a déjà établi ça ensemble et on l'a approuvé ensemble. Donc je n'avais pas ce document qui en fait me protège et protège l'étudiant, étudiante. Ça vient en quelque part mettre une démarche structurée autour de l'encadrement de nos étudiants, étudiantes. On n'est pas obligé de la suivre, on peut évidemment l'adapter à notre source, à nos besoins, mais ça vient mettre une certaine structure, une certaine démarche standardisée. Le document est utile non seulement au nouveau professeur qui essaie de comprendre comment établir la relation professeur-étudiant, mais aussi à tout professeur qui pourrait trouver dans le document un élément auquel il ou elle n'avait jamais pensé. Et au final, je le suggère à tout le monde de prendre le temps de parcourir le document au moins une fois et de réfléchir à la manière dont vous voulez que votre relation soit avec votre étudiant. Le document est compréhensif, vous pouvez donc le partager avec votre élève tel quel, ou même y ajouter vos propres modifications. Merci et bonne recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...